Le mois du Ramadan se poursuit en Côte d'Ivoire. À quelques jours de la fin de cette période de jeûne, les fidèles musulmans célèbrent la nuit du destin, une soirée très symbolique pour eux, qui commémore la nuit où le prophète de l'islam, Muhammad, a reçu la révélation du Saint-Coran. Quelle attitude faut-il adopter durant cette nuit, à quelques jours de la fin du Ramadan ? Que doit faire le musulman ? Nous en parlons dans ce numéro de « C'est-à-dire » avec l'imam de la mosquée d'Akwedo, ancien camp, en la personne de Dolé Mohamed. Merci, imam, d'être sur ce plateau. Merci beaucoup. Pourquoi la nuit du destin ? Que signifie cette nuit du destin ? Bon. Aoudoubillahi minash shaytana rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala siyidina muhammadinu ala alihi wa ashabihi ajma'in, alhamdulillahi rabbil alameen. Effectivement, la nuit du destin, comme vous venez de le dire, c'est une nuit très importante pour toute la communauté musulmane. Parce que, comme vous le savez, le mois du Ramadan, qui fait soit 29 jours, ou 30 jours selon la lune, tout ce mois, c'est à cause de la nuit du destin que nous jeûnons. Pourquoi ? Parce que c'est la nuit pendant laquelle Dieu a révélé tout le Coran, a fait descendre tout le Coran. Et qui dit le Coran, l'islam, dit l'islam, tout coup. Parce que le Coran, c'est ce livre sacré qui a commencé depuis très longtemps, depuis le paradis, la parole de Dieu, avant même la création de notre arrière-grand-père Adam. C'est la parole, c'est toutes ces paroles-là qui sont résumées dans le Coran. Est-ce qu'on peut avoir l'historique de cette révélation au prophète Mohamed ? Comment ça s'est passé concrètement ? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faut dire que il a reçu la révélation cette nuit-là. Et avant ça, il y avait la prière, les prières quotidiennes, les cinq prières quotidiennes. Avant ça, il y avait la zakat, etc., les autres piliers de l'islam. Et arrivé à Médine, Dieu a fait descendre le Coran. D'accord. Et le Coran, depuis le début, le prophète s'est retrouvé dans la montagne Ghar al-Ira, où il a reçu la révélation, la visite de l'ange Gabriel. D'accord. Et qui est venu lui donner le premier verset du Coran qui s'intitule « Ikra » « Bismi rabbika al-lazii khalaka » « khalaka al-insana min alak ikra » « wa rabbukal akram » qui signifie « lit ». Parce que Dieu a distingué l'être humain à travers la science. D'accord. C'est à travers la connaissance que l'être humain est l'être le plus, on peut dire ça, le meilleur par rapport aux autres... D'aspects de la vérité. Donc, l'islam a commencé avec ces versets-là et à partir de ces versets, le Coran est descendu pendant 23 ans. Mais le total du Coran est venu cette nuit-là. D'accord. Alors, c'est une inspiration qui permettait au prophète d'écrire tout ce que Dieu disait ? Le prophète ne savait pas écrire ni lire. Il ne lisait pas, il n'écrivait pas. Comment se traduit tout ce qu'on voit dans le Coran, alors ? C'est l'ange Gabriel qui envoie et il y avait des scribes qui écrivaient. Concrètement, cher imam, qu'est-ce que les musulmans font de particulier durant la nuit du destin ? Durant la nuit du destin, durant d'abord le ramadan, tout le mois du ramadan, le ramadan est divisé en trois parties, en trois décades. La première partie, la première partie, c'est du premier au dix. La deuxième partie, c'est de onze au vingt. Troisième partie, c'est de vingt, vingt-et-un à trente ou à neuf. Sur les derniers jours ? Sur les derniers jours. Et c'est ça, les jours les plus importants. Ces jours-là, on lit beaucoup le Coran, on récite le Coran. Pour ceux qui ont mémorisé, on se récite le Coran. Pendant cette nuit-là, ces jours-là, Là, on fait ce qu'on appelle al-Yitikaf, déménager carrément dans la mosquée pour se consacrer à l'adoration. Et là, on va à la mosquée, on reste là-bas, on adore Dieu jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Il y en a, il y a ce qu'on appelle al-Oumrah, le petit pèlerinage. On quitte son pays et on va faire le petit pèlerinage pendant ces dix derniers jours. Il y a ce qu'on appelle aussi les dons des sacrifices. Et ça, c'est très important. Cette nuit-là, on fait beaucoup de sacrifices. Et les hadiths nous disent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était généreux, mais dans le mois de Ramadan, il était encore plus généreux. Il faisait sortir toute sa famille pour aller à la mosquée et adorer Dieu. C'est quoi l'enjeu de ce sacrifice-là pendant l'année du destin ? Parce que cette nuit-là, quand vous posez un acte, c'est comme vous l'avez posé pendant 84 ans. D'accord. Voyez-vous ? C'est pourquoi tout le monde, personne ne veut rater cette nuit-là. Si vous avez eu la chance de faire poser un acte qui a coïncidé avec l'ailat al-qadr, c'est comme vous avez adoré Dieu. Si vous avez donné mille francs ce jour-là, comme sacrifice, ou cinq francs même pendant cette nuit de destin, c'est comme vous avez donné cinq francs pendant 84 ans. Il faut forcément être musulman pour bénéficier de ce que vous dites ou on peut appartenir à n'importe quelle religion et procéder à ce sacrifice ? Vous savez, Dieu, il est miséricordieux. D'accord. Et il est pour tout le monde. D'accord. Il a envoyé ses lois, sa religion, ses religions. Mais il est miséricordieux. Il accepte la prière de tout le monde. Il accepte le sacrifice de tout le monde. Si vous n'êtes pas musulman et que vous voyez que ce que les musulmans font, c'est bien, que vous faites, vous serez récompensé. Pendant la nuit de destin, le fidèle musulman est appelé à la célébrer à la mosquée ou à la maison ? Bon, c'est bon d'aller à la mosquée. D'accord. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, qui n'est pas du tout conseillé, c'est de faire des mosquées en mosquée. Vous allez voir cette nuit-là, les fidèles musulmans se déplacent, ils vont ici, après ici, ils se promènent. Alors qu'on nous demande, l'islam nous demande cette nuit-là de rester sur place. D'être concentré. Concentré. Si vous avez décidé de rester à la maison, vous restez à la maison. D'accord. Si vous avez décidé d'aller à la mosquée, c'est ce qui est conseillé d'ailleurs, vous allez à la mosquée et vous adorez Dieu en groupe. C'est ce qui est conseillé. Vous avez parlé de sacrifice, de zakat. À combien s'élève la zakat pendant la nuit du destin ? Bon, la zakat, déjà la nuit du destin ou le lendemain, on peut commencer à faire la zakat le fitre. Et la zakat le fitre, chez nous ici, ça se fait dans la nourriture que vous consommez dans votre pays. D'accord. De façon terre à terre, qu'est-ce qu'on a fait ? C'est-à-dire, c'est le riz. Chez nous ici, on consomme plus le riz que n'importe quel aliment. D'accord. Après le jeûne, après, je pense qu'à partir de la nuit du destin, nous sommes à quelques jours de la fin du mois du Ramadan. Donc, on va la célébrer à la fin du mois. Après le jeûne, quel comportement doit avoir le musulman ? Le jeûne du mois du Ramadan, comme Dieu le dit, le verset, on n'a pas pu citer, donner la référence, mais Dieu dit dans le Coran, surat 2, il dit, « Ya ayuhallazina amalou, ô vous qui avez cru, koutiba alayikum siyam, on vous prescrit le jeûne, kema koutiba alaylazina min kablikum, comme on l'avait prescrit à ceux qui sont passés avant vous, les communautés, les chrétiens, les juifs, Dieu leur avait recommandé de faire le jeûne. Alors, à notre tour, il nous donne le jeûne, le mois de jeûne. Le but, c'est la piété. Il dit, « Allah koum tatakoum » afin que vous ayez la piété, la crainte de Dieu. Donc, le but du jeûne, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Si vous avez la crainte de Dieu, on n'a pas besoin de mettre la police derrière vous ou la jeûne en mairie derrière vous. Voyez-vous ? Et c'est ce que Dieu demande aux humains. Si on a tous la crainte de Dieu, tu voyages, tu quittes chez toi sans crainte. De façon très paisible. Très paisible. Tu es dans une boîte où tu travailles, tu es là-bas, tu ne crains rien. Tu n'as pas ton cœur à la maison pour dire, « Ah, ma femme, qu'est-ce qu'elle fait derrière moi ? Qu'est-ce que mes enfants… » Parce que tout le monde a la crainte de Dieu, tu es paisible, c'est ce que Dieu, l'islam, nous demande. Pour trouver la date de la fête du Ramadan, généralement, les questions tournent autour de l'apparition de la lune. Comment on explique cela ? Bon, vous savez, en islam, tout ce que nous faisons vient de Dieu. Notre manière de prier, on ne s'élève pas comme ça pour prier. C'est Dieu qui nous dit, faites comme ça. Matin, faites deux rakates. À midi ou à 13h, faites quatre rakates. À 16h, faites quatre rakates. À Maghrib, c'est-à-dire 18h, faites trois rakates. À Isha, faites quatre rakates. Tout ce qu'on fait, même la manière de faire la zakat, tout, 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 tout. Donc, on dépend de Dieu. Le musulman dépend 100% de Dieu. D'accord. Et l'apparition de la lune démontre une fois cela. Ça veut dire que malgré la science, malgré notre évolution, malgré tout, il y a un jour où on va dépendre de Dieu, c'est-à-dire à la fin du mois de Ramadan, on est obligé d'attendre ce que Dieu va, comment dirais-je, décider. Il y en a qui disent que non, mais avec l'évolution de la science, on connaît déjà tout. Mais on a eu des années où on a fêté en Côte d'Ivoire. Ici, il y a les pays voisins. Ils n'ont pas fêté. Ils ont cherché la lune, ils n'ont pas vu. Mais nous, on a vu. Vous voyez ? Donc, on ne peut pas se fier trop, trop, trop à la science. Il faut faire, il faut dire ce que Dieu a fait. Il faut faire ce que Dieu a dit de faire. Et c'est pourquoi on cherche la lune. Et c'est avec plaisir qu'on fait cela. On montre notre infériorité à Dieu. On cherche la lune. Il faut s'abandonner à lui tout à l'heure. Il faut s'abandonner à lui tout à l'heure. Alors, une fois la fête arrivée, ce jour-là, comment les fidèles musulmans doivent se comporter ? Le jour de la fête, le lendemain, il faut se réveiller. Il faut se laver, il faut se parfumer. Il faut faire, forcément, c'est une soula, il faut faire le petit déjeuner. D'accord. Contrairement à la prière de Tabaski, où on est obligé d'observer un petit temps de jeûne. D'accord, de ne pas manger le matin. De ne pas manger le matin. Et c'est quand on revient. De la mosquée ? On mange, il faut que notre première nourriture de l'année soit la bête qu'on a immolée pour Dieu. Ok. Mais dans le mois de Ramadan, la fête du mois de Ramadan, il faut forcément déjeuner. Il faut faire le petit déjeuner. Et après ça ? Après ça, vous êtes bien habillé, vous allez à la mosquée. Et le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, il faut emprunter le chemin, au retour, prendre un autre chemin. Encore ? Oh bon, il y a beaucoup de... Qu'est-ce qui pourrait se passer sur le chemin qu'on emprunte au départ ? Bon, c'est une façon de montrer qu'on est nombreux, une façon de faire attirer l'attention des gens sur ce jour de fête. Mais il y en a qui disent que quand on va, on va, on laisse des péchés. Et quand on revient... Il ne faut pas revenir marcher là-dedans. Marcher là-dedans. Il y a une autre tradition. Alors, cher Imam, avant de vous laisser, je vais revenir sur une question relative à la nuit du destin. Les musulmans de Côte d'Ivoire ont décidé de la célébrer cette année autour d'un thème, à savoir la place de la jeunesse dans la construction de la société, responsabilité, enjeux et défis. Quel lien entre célébration du nuit du destin et la responsabilité sociétale de la jeunesse ? Nous voulons rappeler à la jeunesse leurs responsabilités. Nous voulons les mettre devant leurs responsabilités. parce que tout le monde dit les jeunes, les jeunes, les jeunes. Souvent, ces jeunes-là ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Donc, cette nuit-là, on leur rappelle et on leur donne l'exemple des jeunes en islam, dans le passé. On leur montre ce qu'ils doivent faire. Et aujourd'hui, il y a des jeunes qui ne sont pas conscients de leur rôle. Il faut leur montrer, il faut leur dire que le papa qui est là, il peut partir d'un moment à l'autre. Et s'il partait maintenant, qu'est-ce que tu dois faire en tant que jeune ? Voilà, c'est toutes ces choses. Un appel de conscience. Un appel de conscience. Imam, notre émission est terminée, mais on va vous permettre de donner des bénédictions à l'ensemble de nos téléspectateurs. Incha'Allah. Allez-y. Alhamdulillahi, Rabbil Alameen, Que Dieu exauce toutes nos prières et merci beaucoup. Merci beaucoup, Imam, Dieu vous aînit également. Merci. Ça fait beaucoup le plaisir que nous avons reçu sur ce plateau de c'est-à-dire l'imam Dolim Mohamed de la mosquée d'Al-Kwedo, ancien camp. Chers téléspectateurs, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Très bonne suite de programme sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada